Les musulmans ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Kébi, fête de la Tabaski. En Côte d'Ivoire, cette fête du sacrifice a été marquée par des prières et sermons centrés sur la paix dans les différentes mosquées. Célébration officielle en présence du chef de l'État dans cette édition. À Moronou, à l'est du pays, 11 établissements publics de la région sont en état de délabrement. Calabrement, élèves et enseignants ne sont plus fiers de leur école. Nous ferons le constat avec notre reporter. Après deux naufrages qui ont fait au moins 400 morts en une semaine, l'Italie décide de renforcer son dispositif militaire et humanitaire en Méditerranée avec cinq navires de la marine militaire, des hélicoptères et des avions. L'opération débute demain. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1. Les musulmans ont célébré aujourd'hui l'Aïd al-Kébir, fête de la Tabaski, l'une des célébrations importantes dans la foi musulmane. En Côte d'Ivoire, cette fête du sacrifice a été marquée par des prières et sermons centrés sur la paix dans les différentes mosquées. La cérémonie officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la rivière Golfe à Kokodi, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le reportage d'Ali Dirasouba. La musulmane du monde entier imite en ce jour de l'Aïd al-Kébir ou encore Tabaski, Abraham, le père du monothéisme, prêt à sacrifier son fils pour Dieu quand il voit l'ange Gabriel lui proposer un bélier à la place de son enfant. C'est donc pour perpétuer ce grand geste d'Abraham que les musulmans aux quatre coins du monde, eux aussi, sacrifient un bélier à l'honneur et à la gloire d'Allah. Autre rite important en ce jour de fête, les deux raqas ou unités de prière qui marquent à cette célébration de l'Aïd al-Kébir suivi d'un serment dit par l'imam. Ici à la grande mosquée de la rivière Golfe, l'imam Traoré Mamadou a insisté sur les valeurs d'union et de cohabitation pacifique enseignées par l'islam. Le conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, a placé la Tabaski 2013 sous les signes de l'amour, de la tolérance, du pardon et de l'unité. Vertu enseignée et incarnée à la perfection par Ibrahim Aleyhis Salam et par les envoyés du Dieu unique Allah subhanahu wa ta'ala venus après lui, dont le sceau fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous exerce donc, chers frères et sœurs, à vous approprier de ces vertus et à les cultiver en vous et autour de vous. Et c'est là, afin de faire barrage au discours de haine et de division, qui ont fait leur retour ces derniers temps dans les débats politiques en Côte d'Ivoire. Au premier rang des fidèles, lors de cette prière, le chef de l'État Alassane Ouattara, en ce grand jour, il a encore souhaité un plus grand rapprochement entre les Ivoiriens, sans distinction d'obédience à politique et ou religieuse. Je voudrais souhaiter une très bonne fête de Tabaski à tous nos concitoyens, souhaiter que la paix qui règne sur le pays se renforce davantage, et reprendre les paroles de l'Imam Traoré, que cette fête soit pour nous tous une période d'amour, une période d'unité, car une nation rassemblée est une nation qui ira de l'avant. Je souhaite à tous nos concitoyens qu'Allah nous protège, donne la paix à la Côte d'Ivoire, et amène une plus grande attente entre tous nos concitoyens. Des prières, des invocations et supplications sont prononcées par les fidèles musulmans en ce jour, aussi de recueillement spirituel. Il est recommandé à tous les fidèles d'immoler leur bélier, après l'Imam, de la viande à partager aux nécessiteux, dans le voisinage, aux amis et parents, et la fête de prendre à tout son sens, dans la joie et l'allégresse la plus totale. La Tabaski, fête de moutons, reste pour les musulmans un moment de partage, de convivialité. Avec nos reporters, nous allons nous rendre dans certaines familles pour voir l'ambiance en ce jour des fêtes. La Tabaski permet de se retrouver et de fêter dans la convivialité. Cette célébration est un moment essentiel qui revêt une importance particulière pour tous. Chacun, selon ses moyens, contribue pour que la fête soit belle, dans un esprit favorable à la cohésion sociale. Ici à Abobo, plusieurs familles se sont unies pour accomplir le sacrifice rituel. Fêter implique forcément des préparatifs, surtout sur le plan culinaire. Les talents de cordon bleu des femmes sont mis à l'épreuve. À Kokodi également, la fête bat son plein. Ici, règle une ambiance de jour de fête. Dans cette famille, tout est prêt pour célébrer l'Aïdel Kébir dans la joie, entouré de ses proches et de ses amis. Ce grand rassemblement est l'occasion de pratiquer la tolérance et le partage, symbole de piété, vivement encouragé par l'islam. L'Aïdel Kébir à Abobo Péka 18, à la grande place du Banco ou à la mosquée Mahjid Noor, partout, c'était la même ambiance ce mardi matin, le même asservissement à Allah. Après la prière, place à la dégustation, un moment de retrouvaille entre amis, parents ou collègues. Partage donc, paix, amour, tolérance, réconciliation et stabilité durable en Côte d'Ivoire, les maîtres mots cette année de la fête de Tabaski. Dans les communes de Marcory, de Trècheville, de Kumasi et du Plateau, les fidèles sont sortis nombreux pour témoigner leur foi en Hala. Une foi qui avait été prouvée par Dieu lui-même lorsqu'il demanda selon les livres saints à Abraham d'offrir en sacrifice son fils unique. À Marcory, l'accent a été mis sur le partage, un geste imité par le maire de la commune Abiraoul en offrant 30 béliers aux imams des différentes mosquées. De quoi faire la fête en toute quiétude. Je suis venu dire à la communauté musulmane que nous sommes des frères. Donc je suis venu sacrifier la tradition pour prier avec cette communauté pour leur dire que nous sommes ensemble et que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons pu être à la magistratie suprême de notre commune. Donc nous sommes venus les remercier aussi et puis leur dire qu'il faut qu'on prie l'éternel pour que ces grâces sur Marcory continuent. Cet acte de solidarité a été salué par Cheikh Konatry, imam de la grande mosquée de Marcory qui n'a pas manqué de formule de bénédiction pour le maire de la commune et pour le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire. Le décan était le même dans les quartiers de la commune de Marcory, Trècheville et Koumarsy ce mardi de la Tabaski. Les jeunes occupés à mettre en morceaux les moutons attendus à la cuisine. Justement, parlant de cuisine, Moussa Traoré, âgé de 70 ans, vivant dans la commune de Trècheville, a offert 10 moutons pour la famille et les amis. Après la prière, il fait un tour dans la cuisine où son épouse est le commandant de bord. ressorti de là, il est envahi par ses petits-enfants. Mais il se souvient qu'il avait donné de la viande fraîche de moutons à Madou, le venez de choukouya du Kati. Le mouton dans la sauce, le mouton braisé et le mouton refou, des options qui enrichissent le menu de la Tabaski à Trècheville. La fête était également au rendez-vous à l'intérieur du pays. Je vous conduis à Agboville, à Zaguié, Divo et Adzopé pour revivre cette fête de la Tabaski avec nos reporters. La commémoration de l'Aïdel Kébir ou la fête de la Tabaski s'est déroulée avec enthousiasme à Agboville. C'est la grande mosquée qui a servi de cadre à cette célébration. L'imam Ibrahim Diara Khalil dans son serment a invité la communauté musulmane à continuer de cultiver la paix et la réconciliation pour un meilleur vivre ensemble. Après cela, il a immolé le mouton qui symbolise cette grande fête. Message bien perçu par les fidèles musulmans qui aspirent à la paix. Pour le député d'Agboville d'Amambi Togo, c'est en s'engageant dans le processus de réconciliation en cours que la Côte d'Ivoire peut devenir un pays émergent en 2020. Pour cette nouvelle année qui s'ouvre pour les musulmans, je voudrais que cette nouvelle année soit une année de réconciliation encore plus forte. La Côte d'Ivoire en a besoin. Les programmes de développement ne peuvent se bâtir que sur un socle de paix. et ce socle de paix, ce sont les populations qui font la paix. La veille de la Tabaski, le député d'Agboville a offert des kits alimentaires aux familles démunies pour leur permettre de fêter dans la joie. 70 jours après la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans de la commune de Divo à l'instar de leur co-religionnaire du monde entier célèbent la dél'kibir, la fête du sacrifice. Un sacrifice fait par le prophète Abraham pour exprimer son amour à son créateur, Allah. Ici, cette fête a été marquée par une prière de deux raquates suivie de l'immolation d'une bête. Au cours de son serment, l'imam Diara Mohamed a exhorté ses fidèles à l'amour du prochain et à se maintenir dans la foi religieuse. C'est pourquoi le guide spirituel demande la connaissance du Saint-Coran à travers une lecture assidue. Pour la cohésion sociale, l'imam Mohamed Diara invite les fidèles musulmans à la culture de la paix et du pardon afin de bâtir une nation prospère et développée. Message réitéré par les cadres de la région qui invite toutes les couches sociales à se donner la main pour sortir la région du logibois de la pauvreté. La gare routière d'Azaghié lui est choisie par les musulmans pour prier à l'occasion de la fête de la Tabaski. El-Aja Djigini Amadi, l'imam adjoint de la grande mosquée d'Azaghié Gaa, demande aux musulmans de la cité de la Banane, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse, de s'unir pour développer la ville. Aux musulmans, l'homme de Dieu a recommandé la solidarité, le pardon, le partage et l'amour du prochain avant d'immoler le bélier. Le sous-prefet d'Azaghié André Kakou et le député Bamba Mamadou ont effectué le déplacement à la gare routière d'Azaghié pour soutenir les fidèles musulmans. La fête de la tabaski à Azaghié, c'est une occasion de partage et de retrouvailles entre les familles. C'est aussi le traditionnel sambe-sambé qui signifie bonne et heureuse année en langue, malinque. Le mouton principal bête a sacrifié en ce jour de la tabaski. Mais question, y a-t-il un délai pour ce sacrifice ? Les musulmans sont-ils tenus de sacrifier le mouton le jour de la tabaski ? Éléments de réponse avec Mamadou Kwasi. Chaque dix Zul'Igha correspondant au dixième jour du douzième mois lunaire est célébrée la d'El Kebir ou la fête de la tabaski. Cette journée est marquée par l'immolation d'une bête en bonne santé, c'est-à-dire un mouton, un bœuf, un cabri ou un chameau. Mais en Côte d'Ivoire, les animaux les plus sacrifiés sont le mouton ou le bœuf. Un acte spirituel du musulman pour imiter le prophète Abraham qui a voulu immoler son fils Ismail pour exprimer son amour à Allah et qui fut par la suite remplacé par un béli. Selon les guides religieux, ce sacrifice a une période bien déterminée. Il n'y a pas un acte que Dieu préfère aujourd'hui si ce n'est pas l'immolation. Lui qui n'a pas une capacité pour faire l'immolation aujourd'hui, il peut faire demain. Demain, c'est parmi le jour de la fête et de l'Adha. Après, demain aussi, même trois jours après aujourd'hui, tu peux faire l'immolation. Celui qui ne peut rien faire, il n'a pas de capacité, il n'a rien. Le prophète Adjus a déjà immolé pour lui. Donc ça, c'est déjà fait. La fête de la Tabaski, la plus grande de la communauté musulmane, est un moment de spiritualité, mais aussi de partage et de retrouvaille. C'est également la tradition de cette marque de solidarité parce que Dieu nous a demandé, recommandé fortement après la prière de nous rendre mutuellement visite, de nous saluer, de nous enquérir les uns et les autres donnent différentes nouvelles et c'est ce que nous avons fait également, chercher des bénédictions, des prières. Pour cette journée de fête, rien n'est négligé dans les familles. Les femmes s'affairent au fruit de meilleurs plats avec des légumes, de la viande, du riz, tout un panache pour un méa pétissant au grand bonheur de la famille. Avec ce méa pétissant, nous allons fermer la page consacrée à la fête de la Tabaski, direction maintenant la région du Moronou à l'est du pays où une autre ambiance règne, dans les lycées. Onze établissements publics de la région sont en état de délabrement. Élèves et enseignants ne sont plus fiers de leurs écoles. Pour le constat, faisons la première escale au lycée moderne d'Ara. C'est un reportage de Francis Boiffo. A l'entrée du lycée moderne d'Ara, Fatou Manta Silla est interpellé par l'un des éducateurs du premier cycle. Il lui est reproché de n'avoir pas porté des chaussures fermées. Et pourtant, dans cet établissement, la mauvaise conduite est sévèrement sanctionnée, ne cesse de rappeler Poku Mangua à cet élève de 6e. Mais, derrière la discipline que prônent les éducateurs, l'engagement des enseignants à dispenser le savoir et l'envie des élèves d'aller à l'école, le lycée moderne d'Ara se meurt. Nous n'avons pas de salle spécialisée, donc pratiquement on ne fait pas des expériences. On procède par les études de planche, c'est tout. Au lycée moderne d'Ara, nous avons des problèmes de V.C. Par exemple, si on a des besoins comme ça, on est obligé d'aller en bourse, c'est même pas normal, surtout pour nous, les filles. Dans la brousse, il y a des bœufs et des sépans. Les élèves sont abandonnés à eux-mêmes en cas de malaise. L'infirmerie du lycée n'existe que de nom. Plus de 3 000 élèves ont été admis à recevoir des cours dans cet établissement qui ne dispose que de 57 salles pédagogiques. Le besoin est vraiment énorme. Cette année, nous avons en 6e 736 élèves. Et pour 9 classes, je pense que la moyenne par classe, on a 70 à 80 élèves. C'est beaucoup. Les enseignants ne peuvent pas faire les évaluations escomptées et naturellement, ça va agir sur nos résultats scolaires. En plus des problèmes d'étanchéité des salles de classe, le lycée moderne d'Ara ne dispose pas de salles multimédia. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bongwanou se dit préoccupé par l'état de délabrement des établissements publics. Tous les lycées de Moronou, tous les collèges ont ce même problème. Le problème d'infrastructure, il y a beaucoup beaucoup de cadres qui sont passés par ces lycées qu'ils regardent un peu derrière eux, voient leur ancien collège, voient leur lycée et venir en aide vraiment aux parents parce que c'est les parents qui en souffrent. On lance un appel aussi au ministère et par ricochet au président de la République dans les cadres de PPU. De l'aide. Les 11 établissements publics de la région du Moronou en ont besoin pour améliorer les résultats des examens à grand tirage. Ces deux dernières années, l'on enregistre 73% d'échecs au BAC et 69% au BEPC pour la session 2013. 80% d'échecs au BAC et 83% au BEPC pour la session 2012. La Côte d'Ivoire et l'État d'Israël renforcent leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'État israélien vient d'offrir des bourses d'études à des étudiants ivoiriens. Parmi les bénéficiaires, les étudiants de l'Institut national polytechnique ou Fouette-Boigny de Yamsoukro. Avant leur départ en Israël, ils ont été reçus en compagnie du directeur général de l'INPHB par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sissé Bakongo. La durée du programme de formation est de 11 mois. Les étudiants vont apprendre différentes normes agricoles, modernes, méthodes et technologies au Centre international pour les études agricoles en Israël. Nous sommes le 15 octobre et c'est la journée mondiale du lavage des mains, un acte simple mais essentiel qui permet de sauver des vies. Célébrer donc une telle journée n'est pas fortuite, elle vise à informer et à sensibiliser pour créer un réel changement de comportement au niveau de la communauté. C'est ce que nous dit Grasse Kando. Marché Siporex dans la commune de Yopougon. Dame Ouattara Abiba est vendeuse de légumes. Nawal lui est bouché. Une fois son espace nettoyé, Dame Ouattara ne prend pas la peine de se laver les mains. Nawal lui après avoir servi son client prend directement son petit déjeuner. De toute évidence les deux commerçants ignorent les dangers liés au manque d'hygiène. J'ai balé et je suis allée verser mais je n'ai pas lavé les mains. On n'a pas vu le temps pour laver la main avant de manger. Parce qu'il y avait les clients devant nous. Ce mardi 15 octobre c'est la journée mondiale du lavage des mains. Déjà une sixième édition mais la cinquième semble ne pas avoir apporté ses fruits. Bon, on sait qu'on doit bien laver les mains avant de faire toute chose. Surtout avant de manger ou bien avant de faire autre chose aussi. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. On n'est pas sensibilisés sur les marchés. Pourtant, la mauvaise hygiène des mains entraîne des conséquences désastreuses sur la santé. Les mains sont des éléments de transmission des microbes si je puis dire en gros. C'est-à-dire des bactéries, des champignons, des virus. Ce sont des moyens de transmission. Quand on se serre la main, on transmet à l'autre ce qu'on a dans la main. Lorsqu'on est sur le visage ou lorsqu'on fait une caresse si je puis dire ainsi, au niveau du visage, on dépose sur le visage des microbes. Lorsqu'on touche un bébé, on dépose sur ce bébé des microbes. Surtout lorsque ces microbes peuvent être pris n'importe où. Je parle des poignées de porte, je parle des téléphones portables, je parle des claviers d'ordinateur. Tous ces éléments-là contiennent beaucoup, beaucoup de microbes et on a pu constater qu'il y a des maladies qui sont liées à cela, notamment les maladies telles que le choléra. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. Ici, dans cet établissement à Yopougombade, cette leçon semble être bien comprise par les encadreurs. Pour le lavage des mains, on allie les enfants, le dispositif est là, donc on met les enfants en rang et avec de l'eau et du savon liquide, on met dans leur paume et puis ils ouvrent le robinet, ils frottent les mains et les ont tout. Une journée ou pas, se laver les mains doit être le quotidien des populations si elles veulent éviter des maladies de grosses dépenses en produits pharmaceutiques. La campagne Cacaoyer 2013-2014 enregistre la mise en place de deux instruments de gestion moderne. Il s'agit du système autonome et intégré de gestion des informations commerciales à l'entrée des usines et le système d'information et de contrôle des opérations de distribution des produits phytosanitaires et de la sachérie. On en parle avec Adama Kone. Les nouvelles s'enchaînent dans la filière cacao. Le prix fixé à 750 francs, le conseil du café cacao met la bouchée double pour réussir la nouvelle campagne. Deux instruments informatiques font leur entrée dans la gestion. Le premier est une réponse aux problèmes liés à l'administration de la sachérie. Le conseil du café cacao dispose désormais d'un logiciel dénommé SICOPSE. Il a pour but de garantir la traçabilité et la transparence des opérations de distribution de la sachérie et des produits phytosanitaires. Le second instrument est le CIGIC. Avec ce logiciel, la filière pourra disposer en temps réel d'informations sur la qualité et la quantité des produits commercialisés. Jusque-là, la sachérie n'a jamais été automatisée dans sa gestion. Les sacs étaient distribués à travers nos magasins qui étaient à l'intérieur du pays mais sans un véritable système qui permet de retracer la circulation de ces sacs-là. Il y avait des détournements de sacs, il y avait beaucoup d'opérateurs qui se plaignaient. À travers le SICOPSE, on a la possibilité en associant tous les opérateurs qui sont les explorateurs, les acheteurs et les producteurs de retracer le circuit du sac. Le SICOPSE s'est venu améliorer la gestion de la section. Concernant le SICOPSE, on a la possibilité au jour le jour d'avoir la quantité de produits qui arrivent dans les portes. Ça, c'est la qualité de ces produits-là et on sait également qui, quels sont les opérateurs qui l'ont amené, quels sont les opérateurs qui l'ont reçu. C'est une innovation. pour la campagne 2013-2014, ce sont 5,3 millions de sacs qui seront distribués aux producteurs. 12 armureries de la police nationale viennent d'être réhabilitées. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres a procédé hier à la remise de ces clés. C'était en présence d'Abou Sanogo. 12 armureries de la police nationale réhabilitées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. La réhabilitation de ces sites s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité physique des sites de stockage et de l'amélioration du système de gestion des stocks d'armes et munitions. Au-delà du caractère symbolique de cet événement, c'est la détermination de la Côte d'Ivoire à rétablir sa stabilité et la sécurité de ces populations par la modernisation de la gestion des stocks et la sécurité physique des armes et munitions qu'il faut voir. Cette réhabilitation vise à équiper les armureries des différentes forces en charge de la sécurité et de la défense et à renforcer les capacités des agents en charge de la gestion des stocks d'armes et de munitions. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement réaffirme l'engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à assurer le contrôle des armes en Côte d'Ivoire. Ces édifices sécuritaires que nous recevons ce matin permettront à la police nationale de sécuriser ces armes et répondre efficacement aux nouveaux enjeux sécuritaires. Je voudrais vous réitérer l'engagement de mon département à travailler avec tous les partenaires au développement pour mobiliser les ressources nécessaires pour l'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. La cérémonie a été marquée par une démonstration de marquage d'armes obsolètes et la destruction d'armes par découpage. Bientôt, un nouveau président à la tête des huissiers de Côte d'Ivoire. Son élection est prévue dans un mois. Avant l'événement, les huissiers ont tenu une réunion pour parler de leur corporation des acquis. Sans noter, on fait le point avec Doide et Lazer. L'entrée de la salle des audiences du palais de justice du plateau s'est trouvée exiguë ce samedi 11 octobre. Les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu manquer la toute première assemblée générale de leur association avec pour thème l'huissier de justice au service de la bonne gouvernance. Occasion pour le président de cette association, Olivier Cartier, de faire le bilan de son mandat. Nous avons atteint à 100% les objectifs fissés. L'obtention du décret d'application de la loi 97-514 du 4 septembre 1997 relative au statut des huissiers de justice par le décret numéro 2012-15 du 18 janvier 2012. La création justement de l'école régionale de procédure Valérie Aoussou dont la pause de la première guerre a eu lieu hier vendredi 11 octobre 2013. L'assurance professionnelle responsabilité maladie est haute signée la cité des huissiers de l'hissier 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 dont la pause de la première pierre a eu lieu le vendredi 11 octobre 2013. Pour les représentants du président de l'Assemblée nationale et du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, un accent doit être mis sur l'organisation de ce corps de métier en vue de parvenir à une justice solidaire et plus crédible. Message bien perçu par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire qui entend lancer dans un bref délai une opération de recensurement des acteurs de la corporation sur l'étendue du territoire national. Le réseau des amis de la Côte d'Ivoire RACI a tenu hier dans la commune de Kokodi son premier conclave pour définir les nouvelles missions de la structure et lancer des messages de paix afin de consolider l'unité nationale et le reportage du Mamadoukouassi. Des cadres des jeunes des élus tous d'obédience politique religieuse et ethnique différentes mais un seul idéal en commun l'amour de la patrie. Pour fédérer leurs efforts ils ont mis sur pied le RACI réseau des amis de la Côte d'Ivoire afin de consolider l'unité nationale la promotion de la démocratie et des libertés individuelles ainsi que l'instauration d'un état de droit. Nous rêvons tous d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire fière et hospitalière tournée vers les objectifs de développement et de prospérité. D'une Côte d'Ivoire qui trouve du travail à ses enfants et qui construit son avenir pour être encore plus grande. Pour le premier conclave du RACI Sorokanigi Mamadou et ses amis ont redéfinu leur mission afin de participer à la construction d'une nation prospère réconciliée et développée. Se prononçant sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire le réseau des amis de la Côte d'Ivoire félicite le PDCI pour la bonne tenue de son douzième congrès et aussi l'esprit démocratique qui a régné au cours de ce congrès. Créé en janvier 2013 le réseau des amis de la Côte d'Ivoire compte plusieurs coordinations à l'intérieur du pays et à l'étranger. Cohésion, entente et unité voient-ils les thèmes autour desquels la délégation départementale du RDR Azionoula a effectué sa rentrée politique était présent le secrétaire départemental Zambi Goï et le président du Haut conseil du patronat des entreprises de transport du Côte d'Ivoire Soumeila Fofana ils ont exhorté les militants à la réconciliation ils ont parlé de pardon et demandant aux militants d'accepter mutuellement des voix pour élargir davantage la toile du RDR Azionoula L'objectif selon eux c'est de relever le taux de participation de leur délégation à la victoire du candidat du RDR à l'élection présidentielle de 2015 L'Union pour la démocratie et pour la paix de PCI prépare activement son deuxième congrès qui se tiendra le 13 et 14 décembre prochains à Yamsoukro afin de bien faire les choses un pré-congrès s'est tenu à Grand Bassam occasion donc pour tous les délégués venus de tous les horizons et les membres du bureau politique de l'UDPCI de réfléchir sur les grandes questions liées à la vie de leur parti le reportage Les 13 et 14 décembre prochains l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire UDPCI ira en congrès à Yamsoukro telle est la décision prise par les instances de ce parti à l'issue de ce pré-congrès durant deux jours les pré-congressistes ont échangé sur l'avis du parti les tests du parti leurs projets de société aussi a-t-il été question du renouvellement des structures de base les questions d'actualité seront également débattues au prochain congrès néanmoins le président de l'UDPCI s'est prononcé sur une éventuelle candidature de son parti à la présidentielle de 2015 L'UDPCI prescrit que son président en fonction est le candidat du parti pour les élections ça a été le cas en 2002 c'est encore le cas jusqu'à ce qu'il y ait peut-être des changements au niveau éventuellement de ces tests le congrès certainement aura à apprécier cela dans le cadre de ce mandat que le RHDP a sollicité du peuple ivoirien que nous nous tenons aux côtés du président de la république pour que le bilan soit le meilleur possible pour la Côte d'Ivoire les militants de l'UDPCI saluent le travail effectué pendant ces deux jours de réflexion nous avons vu la démocratie également triompher à travers le bon ton les femmes les jeunes et les vues les vieilles se sont exprimées et dans la courtoisie et ce que nous retenons c'est que nous partons à un congrès assez apaisé contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup de parties ça a été il faut l'avouer deux jours d'intenses activités je suis satisfait au sorti de ce conclave qui a été un conclave placé sous le sceau de la démocratie le débat a été franc les assises du deuxième congrès de l'UDPCI se tiendront conjointement avec celles des femmes et celles de la jeunesse à la fondation Felice Fouette Boigny les 13 et 14 décembre 2013 après les deux naufrages qui ont fait au moins 400 morts en une semaine l'Italie a décidé de renforcer son dispositif militaire et humanitaire en Méditerranée avec cinq navires de la marine militaire italienne des hélicoptères et des avions l'opération dénommée Mar Nostrom débute demain mercredi et l'objectif du gouvernement l'État est d'éviter à tout prix de nouveaux drames par ailleurs le gouvernement italien demande un renforcement de Frontex l'agent de surveillance des frontières européennes Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde demain 20h retrouvés à Lidera Souba